Il est 7h11, nous allons ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Maya, vous partez en Inde. Oui, où nous attend notre correspondante Angélique Forgé. Bonjour Angélique. Ce matin, on va parler d'amour ou plutôt de désamour puisque les Indiens sont plus nombreux à dire oui au divorce. Bonjour Maya. Et oui, c'est un phénomène qui est en train d'émerger lentement, certes, mais en Inde, le nombre de divorces progresse. Alors c'est surtout le cas dans les villes, beaucoup moins, voire pas du tout dans les campagnes conservatrices. Et cela reste une exception. D'après les derniers chiffres, en Inde, seul 1% des mariages se terminent en divorce. En France, c'est 44%. Voilà ici, le mariage est considéré comme sacré, mais de plus en plus d'Indiens veulent s'affranchir de ces codes. Regardez ce reportage d'Abidjit Pandey, Germain Ballet et Lucie Berbet. Quand il s'est marié, Nisar Ahmed en était persuadé. Il allait passer sa vie avec son épouse. Mais il y a deux ans, elle demande le divorce. Je n'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. Avant, c'était seulement pour les riches. Maintenant, même autour de moi, de plus en plus de couples se séparent. L'Inde, pays des mariages, est-elle en train de vivre une petite révolution ? Ces 20 dernières années, le nombre de divorces a doublé. Un changement radical, mais les séparations restent encore taboues. A Mumbai, cet après-midi-là, Mila Ramachandran a rendez-vous avec son avocate. Elle est en pleine instance de divorce. Ce n'est pas facile de parler du divorce en Inde, parce que ce n'est pas très répandu. Cette chef d'entreprise déplore une société encore trop conservatrice sur la question. La plupart des familles, elles sont très traditionnelles. Elles disent, fais ce qu'il faut pour rester avec ton mari. Je connais des gens qui se battent pour divorcer pendant 10, 12 ans. Ça détruit une vie. Pour faciliter les procédures, cette spécialiste des divorces a développé une application de mise en relation avec des avocats. Il y a une avalanche de demandes. Quand vous avez 2000 personnes par mois qui demandent des conseils, je me dis que c'est un sujet qui suscite l'intérêt. Certes, c'est encore tabou. Certes, nous sommes un pays attaché au mariage. Mais le divorce s'est installé dans notre société. Selon le gouvernement indien, 43 millions de couples étaient en instance de divorce dans le pays l'an dernier. D'autres tabous perdurent, Angélique, puisque quand on parle de divorce ou de mariage en Inde, ça concerne uniquement les relations entre une femme et un homme. Le mariage entre deux personnes du même sexe n'est pas légal dans le pays. Oui, absolument. Depuis 2018, en Inde, l'homosexualité n'est plus un délit. Mais le mariage entre deux personnes de même sexe n'est toujours pas possible. La Cour suprême indienne a refusé de le légaliser il y a deux mois. En fait, c'est simple, en Asie, il y a un seul pays qui autorise le mariage pour tous. C'est Taïwan. Et puis, une petite nouveauté, il y a deux semaines, au Népal, une femme transgenre a épousé un homme, couvrant ainsi peut-être la voie au mariage homosexuel au pied de l'Himalaya.